Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga, et j'ai le plaisir de vous présenter Final Fantasy VI, et non pas III comme on vient de le voir. Pourquoi Final Fantasy III ? Tout simplement parce que c'est comme ça que le jeu a été appelé aux Etats-Unis, alors que le jeu original au Japon, c'était bien le sixième de la série. Une série qui a commencé sur NES, avec les épisodes 1, 2, 3, et qui a continué sur la Super Nintendo, la Super Famicom au Japon, des épisodes 4, 5 et 6, avant de passer chez Sony avec Final Fantasy VII. Nous parlons bien de Final Fantasy VI ici, sorti en 1994, développé par Square. C'est la version Virtual Console qui était sortie sur la Wii, que l'on pouvait obtenir avec des Wii points, et je l'avais pris à l'époque. Je n'y ai pas trop joué sur cette version en fait, j'y ai joué sur la version Game Boy Advance, qui est sortie, je ne sais plus, en 2006 je dirais, à la fin de vie de la Game Boy Advance, qui était en français, contrairement à cette version Virtual Console qui est en anglais, puisque c'est donc la version américaine. On va lancer le jeu, c'était un RPG, donc ça prend son temps, on va prendre le temps pour découvrir le début, avec un épisode qui est très apprécié, qui est l'épisode 2D le plus apprécié de la série. On sait que pour ce qui est de la 3D, c'est-à-dire la génération des Final Fantasy PlayStation, c'est plutôt le set Final Fantasy VII qui est le plus apprécié. Final Fantasy VII qui est en plein revival, puisqu'il a eu droit à un remake sur la PlayStation 4, et une deuxième partie qui vient de sortir sur PlayStation 5. Donc, la fantasy finale continue, avec bien sûr également la série numérotée qui continue, avec un 16ème épisode sorti sur PS5 en 2023. Donc, l'histoire, ici, on nous la raconte. C'est un monde dévasté, un monde un peu apocalyptique, où subsiste néanmoins la magie, qui devient une légende, mais qui est quand même pratiquée encore par certains êtres d'exception, dont Terra, qui est la jeune femme aux cheveux verts, qui accompagne ici deux soldats, qui cherchent les espers, les espers, c'est les entités magiques, et qui voit d'un mauvais oeil, effectivement, Terra, qui est considérée comme une magicienne, et qui, là, en l'occurrence, même si elle est soldate, même si elle travaille pour eux, leur fait un peu peur, quoi. Apparemment, elle a mis à terre plusieurs ennemis, assez rapidement. Et ça donne lieu à, je pense, une des plus belles intros du jeu vidéo. Je vais la laisser dérouler. Notamment grâce à la musique. Il y a un souffle épique absolu dans cette mise en scène, avec cet effet de mode 7, les personnages qui s'approchent d'une huile, au fond, la musique, et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix, c'est assez incroyable. Alors, je peux peut-être juste passer ça. Même pas. Ah si, on peut. Les voilà arrivés à la ville. Moi, j'ai Final Fantasy VII. Bon, je fais partie, comme beaucoup d'Européens ou Français, de gens qui ne savaient pas ce que c'était les RPG, et qui ont découvert ça avec la Super Nintendo, avec, on va dire, Secret of Mana. Parce que Zelda III, ce n'est pas considéré comme un RPG, c'est un jeu d'aventure action. Et Secret of Mana, ce n'est même pas encore un vrai RPG, JRPG, c'est un action RPG. Un jeu d'action avec des données, des éléments de RPG. RPG, c'est des personnages gagnent des niveaux, il y a des magies, c'est tout un genre à part entière qui a été créé par, à la base, les jeux de plateau, avec donjons et dragons. Et puis ensuite, pour le jeu vidéo, on a différentes formes de RPG. ça commence par des jeux à texte, ça commence par des jeux visuaux, avec quelques visuels pour accompagner les éléments d'action, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous décidez. Et puis après, le RPG, dans sa forme de jeu vidéo, prend forme avec une équipe, des personnages qu'on accompagne et qu'on fait affronter des ennemis, comme ça, en face à face, dans un premier temps, et on gagne des points au fur et à mesure de l'avancée. Et le RPG devient un peu JRPG quand il va permettre à ces personnages d'arpenter des mondes, des villages de plus en plus gigantesques. Donc moi, ça, les RPG, je ne connaissais pas trop quand c'est dans les années 90. Effectivement, mon premier, je considère que c'est Secret of Mana, mon deuxième, c'est Secret of Evermore, donc ça reste assez... C'est des jeux d'aventure assez faciles d'accès et c'est pour ça qu'ils avaient été faits, d'ailleurs. Mais pour ce qui est des RPG plus vieux et durs, il y en a plein, les Breath of Fire sur Nintendo ou PlayStation, bah, ça ne m'intéressait pas trop. Donc après, quand je vois dans les magazines que ça parle de Final Fantasy, une série incroyable qui existe depuis des années et qui est vraiment génial avec cet épisode 6, qu'on attend fermement qu'il arrive en France, qui rend fou tout le monde, bon, bah, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pourquoi pas ? Et alors que tu es sur Super Nintendo et que Nintendo commence à délaisser un petit peu la console vers 1995-1996, tu te dis, bah, il y a des jeux qui n'arrivent pas, en fait. Il y a Super Mario RPG, c'est quand même Mario, le jeu ne sortira pas chez nous, en Europe, en France. Même chose pour ce Final Fantasy. Et donc, tu te dis, bah, tant pis, je ne sais pas ce que c'est, je ne saurais pas. La suite, c'est justement FF7. FF7 qui sort sur PlayStation. Alors à l'époque, moi, même dans les magazines, je regarde un petit peu le feuilleton Nintendo Square, puis Square qui finalement s'allie avec Sony pour faire ses jeux sur des supports CD pour pouvoir réaliser leurs ambitions. Je regarde ça un petit peu de loin, je ne sais pas trop ce que ça donne, ce que tu rates, etc. Et quand tu vois le carton de Final Fantasy XVII à sa sortie, le prestige dans les magazines, et puis le carton commercial, le carton artistique que ça a l'air d'être, tu te poses des questions. Donc moi, à l'époque, je n'étais pas sur PlayStation, je suis passé de la Super Nintendo à la Nintendo 64 parce que je voulais jouer à Super Mario 64 et à Zelda 64 surtout. Et je passe à côté de ça, donc je vois ça un petit peu chez les camarades, mais bon, ça me passe à côté. Après, il y a une volonté de Nintendo et Square qui devient Square Enix progressivement de se rapprocher à nouveau et ça donne, alors que les jeux PlayStation Final Fantasy continuent de prospérer avec Final Fantasy VII, VIII, IX, X, Nintendo essaie de récupérer un petit peu Square dans son giron et c'est comme ça qu'ils font sur Nintendo Gamecube Final Fantasy Crystal Chronicles, un jeu qui n'a rien à voir avec les RPG d'anthologie qui sont sortis sur la PlayStation, mais plutôt une sorte de jeu d'aventure qui permet de jouer à quatre, comme Nintendo a bien fait, faire jouer plusieurs personnes autour de la télé ou autour de sa console portable en l'occurrence et de sa nouvelle console Gamecube. Donc, il relance un peu la série avec ça, Final Fantasy Crystal Chronicles et un épisode sur Game Boy Advance Final Fantasy Tactics qui est lui plus un jeu tactique, donc c'est encore un autre style de jeu RPG. Donc, rien à voir avec les jeux d'aventure de la PlayStation. Donc, ça donne un peu ça et puis, finalement, on va revoir plus ou moins les différents épisodes sur les consoles Nintendo. Ça commence avec un portage remanié de Final Fantasy 3 sur Nintendo DS tout en 3D, donc le jeu refait intégralement pour la console en 3D. Ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, bon, ils ne vont pas refaire tous les jeux en 3D, visiblement, ça prend trop de temps. donc, ils partent sur Final Fantasy 4, 5 et 6 sur Game Boy Advance. Donc, du coup, les Game Boy Advance, c'est avant la version FF3 dont je viens de parler sur DS, pardon. Mais donc, ils partent sur 4, 5, 6 en 2D, en portage. Là, je n'ai pas le droit d'y aller. Si, c'est bon. En portage, sur la console. Et autant je suis passé à côté de FF4 et FF5, autant le 6, voilà, je commençais à être franchement intéressé de le découvrir, du coup. Rattraper le temps perdu de ce que j'avais vu dans les magazines. Et je l'ai pris sur GBA et je l'ai fait sur GBA, sur Game Boy Micro à l'époque. Donc, tout petit écran, mais une très, très bonne définition. Et puis, la Game Boy Micro, c'était parfait pour un RPG. C'est-à-dire que tu joues un petit peu, tu avances, tu fais du leveling. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Puisque cette version Virtual Console, ça sort après. La Wii, c'est fin 2006. La Virtual Console, c'est un an après. Donc, je ne sais pas, ça a dû sortir en 2008, quelque chose comme ça, 2007, 2008. Et à l'époque, je le prends parce que, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir une version de salon, quand même. Et puis, peut-être dans l'idée de faire des vidéos. A l'époque, je ne fais pas vraiment de vidéos, mais bon. Et donc, il a fallu tout ce temps pour que finalement, je vous fasse une vidéo de ce jeu. Entre-temps, j'ai redécouvert vraiment les Final Fantasy PlayStation sur Switch. Avec FF7, FF8, FF9, FF10, FF12. Donc, tout ça, j'ai fait tout ça il y a quelques années sur Switch. Et je vous ai fait des vidéos. Et dans tout ça, finalement, je n'avais pas fait de vidéos du 6. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre ça. Donc, voilà. C'était surtout pour vous parler un petit peu de la série et puis mon expérience par rapport à la série. On va voir comment je l'ai découvert. Parce que, voilà, moi, je ne fais pas partie des gens qui ont découvert le jeu en import, qui ont joué sur Super Famicom, qui ont joué sur Super Nintendo avec un adaptateur. ça, ce n'est pas du tout mon cas. Donc, moi, c'est plutôt la première fois que je l'ai fait en entier, c'était sur GBA. Dans une très bonne version en français. Une version romaniée. Donc, c'est pour ça que là, celle-là, c'est la version vraiment d'origine américaine, comme la japonaise. J'allais dire dans son jus. Bon, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est beau. Ça reste beau. Et il y a une autre version qui existe, que je possède. C'est la version PlayStation, en fait. Il y a une version PlayStation de FF6. Là, c'est le contraire. C'est Sony qui a demandé... Enfin, ils n'ont pas demandé, mais Square a proposé le jeu Super Nintendo, Super Famicom, à Sony pour la PlayStation. Ça s'appelle Final Fantasy Anthology, je crois. Et en fait, c'est le FF6 Super Famicom un peu amélioré, un petit peu retouché, il me semble. Et surtout, avec des cinématiques. Des cinématiques en... Je vais dire cinématiques animation 3D. Assez joli. qui permet de développer un petit peu l'univers pour se rendre un petit peu plus compte de la gueule des personnages et tout. Donc ça, je l'ai rebranché il n'y a pas très longtemps. J'ai rebranché la PlayStation et FF6 PlayStation. Et... Ouais, c'est une bonne version. Bon, après, c'est sur un CD, c'est... C'est un support qui sera amené à disparaître quelque part. Il ne va pas tenir des années supplémentaires non plus. mais... Voilà. Et dans ce Final Fantasy 6 anthologie, il y avait, il me semble, une démo de FF10. C'est sorti à cette époque-là. Bon, ça, je l'ai eu bien des années après, ça ne m'intéressait plus particulièrement, mais... Pas particulièrement, mais bon, c'est pour la petite anecdote. Donc, pour revenir à ce FF6, là, bon, ce n'est pas plus mal que je vous raconte plein de choses. Sauf que là, Terra est morte, alors qu'elle aurait pu être soignée, j'imagine, au lieu de sombrer, bêtement. Là, ça ne va pas la ressusciter. Il y a peut-être des items. La tonique, ça ne ressuscite pas. Non, je n'ai pas de... C'est que de phoenix, normalement, pour ressusciter les gens. Donc là, je n'arrive même plus à sortir. Ah, je suis là. Voilà. On va essayer d'être bon, qu'est-ce que je vous dise. Face à cet escargot. Donc, Final Fantasy VI, ce n'est pas mon préféré. Moi, je ne fais pas partie des gens... Après, c'est mon préféré en 2D, mais j'ai oublié de mentionner, il y a eu FF1 et 2 combinés, remasterisés sur Game Boy Advance. Ça, c'est sorti, il me semble, en... 2004, 5, 3, peut-être. C'était très joli. C'était des jeux très classiques, pour le coup. Ah, on est morts ? Tout le monde est morts ? Hihihi ! Il ne faut pas parler pendant que vous jouez. On va nous remettre au point de sauvegarde en dessous, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas Xenoblade, c'est pas vous mourrez, on vous remet au même endroit dans la foulée, on vous avait pas perdu vos points d'expérience, non, là, c'est vraiment... Heureusement, dites-moi qu'on a sauvegardé avant. Je suis même pas sûr, en fait. J'étais au point de sauvegarde, mais est-ce que j'ai sauvegardé ? Ça serait drôle. Remettez-moi l'écran titre, s'il vous plaît. Je peux pas, qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas partir. Ah, ils nous remettent le jeu depuis le début. Ça veut dire que j'ai pas sauvegardé. Eh ben, bravo, bravo. Bon, écoutez, ce que au moins, parce que l'on va pas tout refaire, mais ce que au moins j'aurais voulu dire, c'est que le jeu, même si c'est pas mon préféré de la saga, même si effectivement, dans les épisodes 2D, dessous que j'ai fait 1, 2, 6, bon, c'est clairement le meilleur, parce qu'en fait, ce qu'il y a à ce jeu, c'est qu'il y a plein de personnages, tu vas suivre les uns après les autres, tu vas t'attacher à eux, ils ont tous des histoires, ils vont être séparés, ils vont partir chacun de leur côté, et il y a cet immense monde, en fait, que tu peux arpenter, une map de World of War, puis après, le scénario part un peu dans des directions très différentes, avec des séquences d'anthologie que tout le monde connaît, comme la séquence d'opéra, la séquence sur le train, vraiment, il y a des moments forts dans cet épisode, donc, je pense que des gens l'ont vraiment, à l'époque, découvert en mode, c'est la révélation, moi, j'ai apprécié, bon, du fait de l'avoir découvert bien après, ça a eu moins de portée sur moi, mais du coup, voilà, après, dans les FF suivants, moi, j'ai tendance à dire que le 7 a une aura incroyable, s'il ne devait en rester un, qu'un, ça reste celui-là, quoi, mais j'ai beaucoup aimé le 9, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, et souvent, après, ce qu'il me reste d'un jeu, quand je l'ai fait, dans les FF, c'est bête, mais c'est les histoires, et notamment les relations d'amour entre les personnages, ça m'a touché, ça m'a plu, c'est quelque chose dont je me souviens souvent longtemps après, ça et les musiques, donc voilà, donc de ce FF 6, j'ai le souvenir d'une très belle aventure, et je pense que je pourrais être amené à le refaire sur GBA, tous les FF sont ressortis récemment dans une Pixel Collection, une sorte de bundle où vous retrouvez des versions refaites de tous les épisodes de 1 à 6, dans tous les épisodes 2D, et je n'ai pas pris parce que ça coûte affreusement cher, que ce soit en boîte ou même en dématérialisé, ils se gavent sur le prix, c'est genre, je ne sais pas, 80 euros pour les 6 jeux remasterisés, ça n'a pas de sens, ils jouent sur l'aura de la série et des jeux où au final c'est un peu abusé, mais bon, un jour, quand il y aura une promo vraiment intéressante, pourquoi pas, mais encore, c'est des versions retouchées, remaniées, donc c'est encore une nouvelle version, c'est encore une nouvelle version et là, la faute de goût n'est pas loin entre les textes trop petits, les animations sur les combats, il y a des choses qui, moi, de ce que j'ai vu, me plaisent moins, donc bon, à voir, et j'adorerais jouer à FF7 Remake sur PS4, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai envie de le refaire et j'adorerais jouer à la suite, là, qui est sortie sur PS5, mais je n'ai pas la PS5, ce n'est pas au programme et il faudrait être patient, quoi, voilà, mais si je devais jouer à un seul jeu cette année, là, pour l'instant, ce serait ça, mais ce n'est pas possible, voilà, écoutez, merci, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de Final Fantasy VI, n'hésitez pas à laisser des commentaires, raconter votre expérience sur le jeu, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le connaissent 100 fois mieux que moi, donc, écoutez, n'hésitez pas à partager vos expériences avec les autres et merci d'avance, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501